Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le troisième bulletin d'informations sur l'épidémie coronavirus. Et aujourd'hui, nous allons voir donc les dernières nouvelles sur notre petit copain de Wuhan. Et nous allons faire une petite échappée intellectuelle sur de la pensée critique en épidémiologie. Donc bonjour à tous, je suis le docteur Vincent, docteur en médecine générale, docteur en épidémiologie, fondateur de Nessan Regen et coach médical. Et aujourd'hui, deux semaines après la seconde vidéo, je vais en faire une troisième donc, où je vais partager avec vous les dernières nouvelles sur le virus, le coronavirus, qui sévit depuis quelques semaines maintenant en Chine et dans le sud d'Asiatique et un petit peu partout sur le reste de la planète. Et je le dis tout de suite, qui génère beaucoup plus de mal par la panique et la peur qu'il crée que par les effets réels qu'il a sur la santé publique. Donc première chose à savoir, c'est que notre petit copain a un nom officiel maintenant, c'est COVID-19, coronavirus, virus viridé, 19 l'année 2019, l'année de sa découverte. Donc ça nous avance vachement maintenant. Il a un nouveau nom, beaucoup plus romantique et intéressant que le précédent. En fait, pas du tout, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Seconde chose à voir, c'est que depuis quelques jours, il semble que l'épidémie, le niveau de transmission, soit en train de se calmer. Il est encore un tout petit peu tôt pour dire que nous avons atteint le pic, parce qu'il y a encore un petit peu de croissance d'un jour sur l'autre. Mais globalement, on voit que le nombre de cas confirmés en laboratoire, on va revenir dessus sur cette notion, le nombre de cas semble se stabiliser autour de 50 000, avec probablement un pic qui se fera autour de 55 000, 60 000, 65 000 cas. Ça reste évidemment confirmé et on verra si l'épidémie ne repart pas au fur et à mesure que les Chinois reviennent au travail. Car effectivement, la Chine est relativement paralysée depuis quelques semaines, ce qui a pour effet de ralentir la transmission. Et globalement, on voit que le nombre de morts continue de monter et avec une mortalité qui est toujours entre les 2 à 3 %, on est autour de 1 500 morts pour à peu près 50 000 à 60 000 cas. Alors effectivement, 50 000 à 60 000 cas, parce que vous avez sans doute vu que le gouvernement chinois a déclaré à peu près 12 000 cas supplémentaires il y a 4 jours. Ces cas ne sont pas vraiment des cas cachés, ça répond en fait plutôt à des critiques autour des chiffres de l'épidémie, car effectivement, les chiffres qui sont produits par l'OMS sont des cas confirmés en laboratoire. C'est-à-dire que pour chacun des cas qui sont comptés, il y a eu une prise de sang et une découverte du virus dans le système circulatoire du patient par la mise en évidence de son ARN, c'est-à-dire de son information génétique. Il apparaît que peut-être dans certains cas, il y a eu des limitations en termes d'accès au laboratoire en nombre de kits ARN et que donc un certain nombre de cas supplémentaires aient été diagnostiqués, mais simplement de façon clinique. C'est-à-dire que les patients avaient suffisamment d'éléments cliniques, type pneumonie, pour très fortement suspectés une infection à coronavirus. Et ces chiffres-là ont été rajoutés. Ils ont été rajoutés d'un coup, c'est-à-dire que du jour sur l'autre, en fait, d'un jour sur l'autre, on a rajouté 12 000 cas. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu 12 000 infections supplémentaires en un jour. Ça veut dire que ça a été rajouté à la statistique en un jour. Mais ces 12 000 cas certainement correspondent à des cas qui ont été diagnostiqués sur 4, 6 à 8 semaines. Donc ce n'est pas une accélération de la transmission, c'est juste un changement de définition d'un cas. Ce qui pose toujours problème d'ailleurs en épidémiologie, parce que quand on part avec une définition de cas, on reste dessus pour pouvoir assurer des comparaisons au travers du temps. Ce que d'ailleurs l'OMS a fait, car seuls les cas confirmés en laboratoire sont retenus, et toujours retenus dans les statistiques de l'OMS, afin de mesurer la dynamique de l'épidémie. Et donc vous pouvez voir à nouveau sur ce graphe qu'il semble que celle-ci soit en train de relativement se calmer. Il en est de même à l'international. Pour le moment, on a en gros 500 cas, dont une bonne moitié qui sont sur ce fameux bateau de la croisière Samuse, qui est au large du Japon, mis en quarantaine, enfin au large et taqué, au Japon, mis en quarantaine, avec des contaminations qui montent, parce qu'on a fabriqué un joli cluster, c'est-à-dire un espèce de petit bouillon de culture viral, et on va avoir une pensée sincère pour l'ensemble des personnes qui sont sur ce paquebot, et qui vivent depuis quelques semaines un véritable enferme, car elles sont ni plus ni moins sur une prison flottante maintenant, avec un virus et la peur qui certainement doit les gagner. Cependant, comme je vous le disais en ouverture de la vidéo, personnellement, je n'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à cette épidémie. On en a à 1500 morts, trois morts à l'international depuis ce matin. Si on regarde d'ailleurs la mortalité sur les cas à l'international, elle est extrêmement faible, on est dans les 0,2-0,3%, c'est extrêmement faible. Et cela d'ailleurs va dans le sens de la théorie de l'iceberg, à savoir que la plupart des cas sont des cas qui sont infracliniques, en dessous d'un seuil d'expression clinique important. On est sur du gros rhume. Et d'ailleurs, comment ça se fait que l'on trouve ces chiffres-là à l'international, et que la mortalité soit donc plus faible à l'international ? C'est parce qu'à l'international, en fait, on teste les gens de façon systématique quand on sait qu'ils ont été en contact avec des personnes infectées. Et donc, on va mettre en évidence des infections chez des gens qui n'ont pas exprimé cliniquement la pathologie. Donc au total, on se retrouve avec plein de cas rapportés, mais qui n'ont quasiment pas déclenché la maladie. Et donc, de fait, le taux de mortalité s'en retrouve à être extrêmement affaibli. On pourrait imaginer que la mortalité réelle du virus est beaucoup plus proche de ces 0,2, 0,3% que des 2,5% que l'on constate en moyenne sur les cas chinois. Tout simplement parce que, en fait, c'est la base du calcul qui est complètement différente. En Chine, on ne compte a priori que des gens qui ont fortement déclaré la pathologie. Et donc, on a un énorme biais de sélection, en fait, quand on prend en charge ces personnes-là. Donc cela m'amène sur la deuxième partie de la vidéo et ce de quoi je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Alors, ne discutez pas dans la vidéo, mais sur les commentaires, on pourra le faire. C'est-à-dire que moi, pendant les premières vidéos, j'ai reçu des commentaires, des critiques sur les vidéos me disant « Bon, ben voilà, tu considères que les chiffres de l'OMS sont vrais, ça vient des Chinois, donc nécessairement, ce n'est pas vrai. » Et d'ailleurs, j'ai vu que Tata Jarvez, sur Twitter, nous annonçait que les gens mouraient à l'appel dans la rue, dans Wuhan, et que pour preuve, il y avait des centres de crémation qui fonctionnaient au maximum en permanence, même que c'était visible depuis l'espace. Alors, je ne vais pas répondre de façon ironique à ce type de commentaires parce que je pense que, d'une certaine façon, ils sont quand même largement fondés. On est en 2020, dans une ère où on s'est tous rendu compte que les gouvernements mentaient l'argamanu. Ça a commencé, moi, pour ma génération avec la découverte de ce magnifique nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à nos frontières françaises, comme par magie, parce qu'on a été ministre de l'Intérieur à l'époque. On a eu les armes de destruction massive irakiennes qui ont justifié l'invasion d'un pays par les Américains en 2003. Un énorme bullshit aussi. Et récemment, nous avons eu la mort de ce médecin chinois qui avait été lanceur d'alerte dès la fin du mois de décembre 2019 et qui avait été mis au silence par les autorités chinoises. Donc effectivement, quand on est dans cette ambiance-là et qu'en plus, on travaille sur des chiffres produits par un gouvernement qui n'a pas une super grande notoriété en termes de transparence, de liberté d'expression et de débat critique, on va se demander, mais quand même, il est gentil, le docteur Vincent, mais peut-être qu'il était un petit peu con quand même de prendre des chiffres que de chez eux. Alors donc, je ne vais pas réfuter le point ou la remarque simplement en disant, voilà, c'est la théorie de la conspiration. Je vois bien qu'il y a quand même des bonnes raisons de se méfier et je pense que c'est toujours bon d'avoir une pensée critique par rapport à des chiffres qui sont donnés par des gouvernements. Le premier point que je voudrais faire ici, c'est que certes, il est bon d'être critique par rapport à des chiffres du gouvernement, mais pourquoi ne pas être critique à ce moment-là par rapport à des informations donc données par Tata Gervaise, Twitter anonyme, dont on ne sait absolument rien, qui peut balancer toute forme d'informations et on sait qu'il y a beaucoup de trolls sur le web et qu'il y a aussi beaucoup de manipulations gouvernementales sur le web. Donc, pourquoi est-ce qu'une source serait-elle meilleure systématiquement que l'autre ? Ça, c'est la première question que je voudrais poser. Donc, ça, c'est un petit peu, on va dire, une réponse rabbinique, répondre à une question par une autre question. La seconde chose que je voudrais partager avec vous, en fait, c'est une méthode, une méthode critique d'analyse de données que l'on appelle triangulation en épidémiologie. Alors, la triangulation, ça n'a strictement rien à voir avec les Illuminati. Là, on est sur un truc vraiment transparent. Mais ça consiste à essayer de produire de l'information et à s'approcher de la vérité quand on a beaucoup de trous, en fait, dans les analyses, dans les informations qui sont données et quand on accepte le fait qu'on va s'approcher au maximum de la vérité sans y parvenir en complètement, mais suffisamment pour essayer de faire sens d'une situation. Donc, qu'est-ce que c'est que trianguler ? C'est donc accepter le fait que la vérité elle-même, la grande vérité, ne sera jamais connue, mais qu'en fait, en la bordant en haut, à droite, à gauche, par d'autres sources d'informations, on va pouvoir se faire une idée de l'endroit où elle se situe, cette vérité-là. Ça se fait beaucoup en épidémiologie d'intervention, en santé publique, quand on intervient sur des terrains sur lesquels il n'y a quasiment pas d'informations. Donc, comment fait-on ? En fait, on va utiliser plein de sources d'informations. Ça, c'est la base. Première source d'informations, dans le cas présent, on va quand même utiliser les chiffres de l'OMS parce qu'à priori, ce sont les chiffres les mieux construits, les mieux suivis et que d'une façon générale, les gens qui bossent à l'OMS, même s'ils ne sont pas exempts de critiques, ce sont des gens qui sont sérieux et honnêtes et ils reçoivent les chiffres de la Chine, les traitent, les consolident, les analysent et ils sont quand même en responsabilité. C'est-à-dire que si à un moment, il y a quelque chose qui part en sucette, ce seront quand même eux qui seront responsables d'avoir trop ou pas assez réagi. Seconde chose que l'on peut faire, c'est utiliser de la donnée locale, de la donnée locale qui va être collectée de façon systématique. Encore une fois, le Twitter de Tata Gervais n'est pas de la donnée locale, c'est une donnée qui n'a quasiment aucune forme de valeur parce qu'on ne sait pas nécessairement d'où elle vient, on ne sait pas nécessairement ce qu'elle veut. Mais ça peut être donc de l'étude de terrain, de l'observation et on peut même la prendre à l'envers. Donc imaginez que si effectivement il y avait d'immenses files devant les centres de crémation en Chine parce qu'il y avait en réalité plusieurs milliers de morts par jour, vous pouvez bien imaginer qu'il y aurait de la photo qui serait sortie, il y aurait de la vidéo qui serait sortie en masse et que cela aurait déjà fait les titres généraux de la presse et surtout de la presse occidentale. Troisième source, ça va être des sources extérieures à votre situation, ça peut être des instituts de santé publique dans le cas précis d'épidémiologie qui, on le sait, depuis plusieurs semaines nous disent que globalement quand on étudie les modèles épidémiologiques, on a le droit de penser qu'il y a au moins plusieurs centaines de milliers de cas en fait réels sur sans doute la Chine, l'ensemble de la région et la planète. Et ça, en fait, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser les données internationales, le nombre de contaminations qui ont été observées pour le moment au niveau international parce que ces chiffres-là ne dépendent pas du gouvernement chinois et que ce que l'on constate c'est que l'on a quelques centaines de cas, une mortalité qui est extrêmement faible et donc en aucun cas quelque chose qui a flambé et qui pour le moment serait un véritable danger pour l'humanité. Donc si l'on prend dans le cas précis ce que l'on a, on va se dire que globalement entre 50 et 60 000 cas déclarés en Chine, on a une mortalité dans ce cas-là qui est autour de 2 à 2,5%. De l'autre côté, on a une absence de témoignages de façon systématique concordant sur une mortalité qui serait a priori bien supérieure à ce que le gouvernement chinois nous cache. On n'a pas cette information-là. Et ce que l'on a même, c'est qu'à l'international, on a une mortalité qui est extrêmement faible et une contamination qui est pour le moment et relativement bien contenue. Même si on a certainement des gros trous noirs dans la couverture, on ne sait pas trop ce qui se passe en Amérique du Sud, on ne sait pas du tout ce qui se passe en Afrique noire. Ce sont des pays, surtout en Afrique, où on a des systèmes de soins qui sont très fragiles, qui ont peu de capacité d'identification des cas et très certainement, il y a déjà là-bas de nombreux cas qui n'ont pas été détectés. Mais finalement, à titre personnel, au jour d'aujourd'hui, j'aurais envie de dire qu'on s'en fout, ce n'est pas très important parce que la réalité objective, c'est que l'on a très très peu de mortalité. On a un foin gigantesque qui est fait autour de l'épidémie. Je vois tous les jours des titres dans la presse française, internationale, plus effrayants les uns que les autres. Dès qu'il y a une suspicion de cas, quelque part, ça va être couvert et ça va être mis en première page et en tête de page web des rédactions. Mais objectivement, pour le moment, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable d'avoir une épidémie. Ce n'est pas agréable d'avoir quelque chose qui est un petit peu inconnu comme celle-là qui vient d'arriver. Vous voyez, je vis à Hanoi, c'est-à-dire à assez grande proximité de la zone d'épidémie de base. On a même un village à une quarantaine de kilomètres d'ici qui a été mis sous quarantaine parce que des ouvriers vietnamiens avaient travaillé à Wuhan et en revenant pour les fêtes de fin d'année lunaire ont rapporté avec eux le virus. Il n'y a pas de morts. Il y a juste des cas qui ont été déclarés. Le gouvernement vietnamien a décidé de mettre le village en quarantaine. Ils sont bien obligés de réagir par rapport à quelque chose qui fait un petit peu peur à tout le monde. Mais dans l'effet objectif, pour le moment, pas d'inquiétude. Moi, je dirais même en dépassant un peu mon rôle pour la peine de médecin que ce qui semble être le plus inquiétant, c'est plutôt l'impact économique et social que cette épidémie a en ce jour. Alors, je tiens à préciser si aujourd'hui, nous sommes mi-février 2020, je ne sais pas ce qui va se passer dans 4 semaines, dans 6 semaines, mais tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la peur, la panique autour de ce virus font beaucoup, beaucoup plus de mal que le virus lui-même. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère pouvoir reprendre rapidement la production de vidéos un peu plus centrée sur mes centres d'intérêt, à savoir la médecine préventive, ventillage sans médicaments et la science qui va avec. Mais voilà, j'espère que, au moins, main, voix, et les quelques personnes qui écouteront et verront cette vidéo pourront apporter un tout petit peu de calme dans quelque chose qui m'apparaît être un petit peu délirant par rapport à la situation réelle qui nous est donnée d'observer aujourd'hui. Bien évidemment, si quelque chose bouge, s'il se passe des trucs, je partagerez avec vous, c'est bien évident. Mais dans l'immédiat, je pense qu'on a surtout un devoir impératif de se calmer. Donc, je vous souhaite une excellente journée et portez-vous bien.